Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour une nouvelle analyse technique sur le marché. Je vais vous parler de ma pépite, je pense que vous savez déjà, mais j'ai mis une belle position sur un coin. Vous verrez dans la vidéo, mais à mon avis, ça peut bien péter et je pense qu'on est déjà un petit peu en train de péter. Et j'espère que ça va aller plus haut, s'il vous plaît. Enfin bref, on va parler aussi de 2-3 alt, on ira voir aussi un petit peu l'état du marché. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à une correction et ce qu'on va l'avoir, on a les funding qui explosent, le pay interest qui explose. Donc on va checker un petit peu et démêler le vrai du faux dans tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Alors commençons directement avec les posts que j'ai enregistrés sur Terre qui m'ont semblé assez intéressants. Du coup, on a Félix, il me semble, ce soit son prénom, qui nous a partagé ici la charte des Clonix. Je trouve ça assez intéressant, c'est des NFT. Je ne dis pas qu'il faut acheter forcément des NFT maintenant, mais quand on voit des charts pareilles, ça nous donne envie d'acheter. Vous savez que c'est toujours bien d'acheter quand c'est à plat et de vendre quand c'est vertical. C'est vrai que les Clonix, à un moment, ça valait quand même 20 Ethereum. Actuellement, on est à 1 net, donc 3K. Pourquoi pas ? Pourquoi pas en prendre un ou deux ? Je pense que ça peut être un bon investissement pour potentiellement anticiper, du coup, les prochaines mises à jour et surtout le ruissellement des capitaux qui passent, par exemple, des cryptos aux NFT. Et en plus, on a une, si je ne dis pas de bêtises, une minajour d'Ethereum qui va arriver dans pas longtemps, qui va réduire les frais d'Ethereum. Et ça peut peut-être nous faire pumper les altes, étant donné qu'il y a quand même pas mal de frais à traiter les NFT. Donc, est-ce que si vraiment on baisse ses frais, on pourrait peut-être avoir un petit peu d'intention sur les NFT ? Ici, sinon, on a aussi cette charte, elle fait quand même vachement peur. Donc, en dessous, ici, on a l'open interest et vous voyez que pendant le dernier pump, ici, l'open interest a explosé. Et on se retrouve avec des fundings qui sont de plus en plus hauts, donc ça commence à faire assez peur. Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rentrer en longue ici, donc en levier sur ces hauts-là. Et si on rentre en levier, qu'est-ce qui se passe ? Ça crée des liquidations, les fundings qui explosent. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des mèches de liquidation, voire même une correction un petit peu plus forte ? C'est quelque chose qui peut largement arriver. Donc, faites quand même attention, n'oubliez pas de mettre vos stop loss parce que ça peut être assez violent. Mais ouais, c'est plus ou moins ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, vraiment, cet open interest, ici, il commence à faire peur. Et puis, si on regarde vite fait, ouais, ici, on le voit bien, l'open interest qui est vraiment en train d'exploser. Et on a les fundings aussi qui commencent à aller de plus en plus en le vert. Donc, c'est clairement des gens qui sont en train de longue le marché. Et est-ce que c'est une bonne chose ? Pas trop. En vrai, pas trop. Je crois qu'après, on a quand même le spot qui suit. Mais bon, ce n'est pas foufou. Genre, moi, je ne rentrerai pas ici en longue, en levier. Après, ça peut peut-être péter. On verra. Du coup, le Bitcoin est à 65 000 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. On est en train de travailler ce plus haut-là. Donc, pour moi, là, on a clairement une belle zone de résistance qu'il faut, à mon avis, casser. Si on se fait rejeter ici, ça pourrait clairement faire triple tap et on pourra s'en corriger un petit peu plus fort vers le bas. Si on zoome un petit peu et on regarde ce que j'avais dit dans mes dernières vidéos, j'avais dit qu'on avait un COS ici, donc continuation de la structure haussière. On était redescendu. On avait la zone de ferval gap ici. On est descendu assez bas. Mais l'eau là, ici, ce l'eau-là a tenu. Donc, belle inversion structure. Même plutôt continuation de la structure. Et ici, on a fait notre petit COS et BOSS, correction. On est allé chercher la zone de FVG et après, ça a continué à pousse. Donc, franchement, rien à dire. Le Bitcoin est très, très clean. Et même en regardant la paterne ici, il n'y a rien de baissier. C'est un truc de fou. On peut continuer, à mon avis, à monter comme ça. Et c'est là où je me pose la question. Je me dis, mais imaginez, on a cet ETF qui vient sur l'Ethereum. Genre, ça va être une dinguerie. C'est pour ça que je suis tellement bullish sur cet Ethereum. Parce qu'au moment où, du coup, on a ces ETF qui vont être acceptés, l'Ethereum va juste exploser. Dites-vous que la capitalisation de l'Ethereum est beaucoup plus faible que celle du Bitcoin. Donc, imaginons ce qu'ils arrivent à faire sur le Bitcoin. Mais l'Ethereum, il va voler. Il va dépasser les 10 000. Easy. Si on regarde Bitfell à paterne, moi, j'attendais à un retour dans cette zone OTE. En fait, je me dis que j'ai tiré mon Fibo comme ça, mais j'aurais peut-être dû plutôt prendre ce lot-là, ce lot-là qui était vraiment vrai. Et en fait, on est venu chercher la zone OTE ici. Ensuite, on a fait une petite inversion structure. On l'a recorrigé après cette inversion structure. On a récupéré tous les lots-là. Donc, vraiment, accumulation de nouveaux, manipulation ici. Et ensuite, ici, on est dans la phase d'extension. Donc, de nouveau, le même setup qui refonctionne encore et encore et encore. Il suffit juste de les identifier. Et l'Ethereum, je pense qu'il peut continuer à push tranquillement. On est venu nous faire un nouveau plus haut. Alors, est-ce qu'on a une clôture en H4 ? J'aurais bien voulu. Non, toujours pas. J'aurais bien une clôture en H4 ici. Après, moi, je verrais bien toujours un truc comme ça. Mais bon, on verra si ça nous le donne un jour ou l'autre. Du coup, l'Ethereum, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il est complètement haussier. On est en train de rattraper un petit peu le retard du Bitcoin, mais on en est encore assez loin. Je verrais bien du coup un Ethereum à 4400 facilement dans les prochaines semaines si le Bitcoin ne nous fait pas n'importe quoi. Ensuite, on va parler directement de notre pépite. Moi, j'ai mis une belle petite position. On est aussi en position sur le copy trading. C'est sur le APT. Alors, APT pour moi, on est clairement en train de vouloir partir. On va juste checker mes dernières charts que j'ai partagées sur Twitter. Alors, je vous avais partagé ça. Ça fait un petit moment que je le suis quand même et que je vous en avais parlé. Mais du coup, on avait déjà pris 36%. Et du coup, maintenant, on est en train de faire un pullback sur ces anciens plus hauts. On a fait une correction ici en ABC et en théorie, ici, ça devrait push. Là, ce que moi, je m'attends comme target, c'est au moins la TH vers la zone des 20 dollars. Je pense qu'on peut même monter beaucoup plus haut vu la pattern et vu la charte. Et je pense que ça peut largement nous faire une TIA ou quoi que ce soit. Et on peut, à mon avis, exploser bien plus haut. Donc ça, affaire à suivre. Personnellement, moi, j'ai cette position ici en cours sur le copy trading. On est rentré ici. C'est en train de pousser tranquillement. J'ai aussi une autre position sur mon compte perso. Mais du coup, on a une potentielle correction ici en A, B et puis C. Prise de liquidité sous ses lots. Même en 12 heures, ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est venu récupérer la petite zone de faire vers le gap ici. Et là, on a cassé la potentielle trendline qu'on avait ici. Et je pense qu'on va pouvoir s'envoler. En tout cas, on est parti pour. Et là, l'objectif, ça va être de hold au maximum et d'essayer d'aller titiller cet ATH au-dessus de ces sommets-là. Donc déjà, je pense qu'on peut avoir une première target vers la zone ici des 15 dollars. Mais à mon avis, on peut largement push bien plus haut. Continuons avec le blur qui me semble aussi assez intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait cette inversion structure. Et on revient chercher cette zone OTE. Après, on a quand même des grosses, grosses mèches. Donc, il faudra quand même se méfier. Si on a une inversion structure, ici, ça peut être assez intéressant. Et pour le moment, on n'a rien. Donc, je surveille. Ensuite, on a le où. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'on pouvait potentiellement en racheter ici. On avait fait continuation de la structure haussière. Donc ici, on nous fait un petit cost. Ensuite, je m'étais dit qu'on avait cette liquidité-là. Prise de liquidité sous ce lot-là. Plus triple tap. On a mis exactement faire ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Et ensuite, explosion. Donc là, ce qu'on peut juste espérer, c'est un retour dans la zone OTE de tout ce rebond. On va venir récupérer l'ordre bloc qu'on a laissé là. J'y crois moyen pour être sincère avec vous, mais ça peut toujours être intéressant. Ensuite, ici, on a le Solana qui nous fait un joli petit setup de nouveau. On avait donc accumulation ici, manipulation. Et ensuite, ici, on est en train de faire cette phase d'extension. On était bien revenu chercher la zone de ferval gap en daily ici en dessous. Donc, plutôt pas mal. Et là, vraiment, on est en train de push, faire une petite continuation de la structure haussière. Donc là, on vient nous faire un nouveau plus haut. On corrige. On vient chercher les zones de VG. On repart. Donc franchement, rien à dire. Le Solana est plutôt bullish et je pense qu'on n'est pas à l'abri que ça s'accélère vers l'eau et qu'on nous fasse vraiment une god coldl et que vraiment ça explose vers l'eau. Et ensuite, on va finir avec le Jupe. Très, très bullish aussi. On a fait une très, très belle mèche de liquidation. On veut voir un retour ici vers la zone des 58 centimes, vers la zone d'OTE. Après qu'on est venu faire ici un nouveau plus haut, on veut un retour dans cette zone-là pour prendre une position. Et ensuite, je pense qu'on pourra venir target beaucoup plus haut. Il me semble qu'ici, on a un equal high. On n'a juste pas un equal high, mais on va pouvoir le compter comme un equal high. À mon avis, on a une belle poche de liquidité ici au-dessus. Donc, ça peut être très intéressant de trouver une entrée vers la zone ici des 58 centimes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour les cryptos. On a toujours les shitcoins qui sont en train d'exploser. Je pense que je suis passé un petit peu à côté de cette explosion des shitcoins, le bonk, le pp, etc. pour être honnête avec vous. Mais on va essayer de ne pas le rater, en tout cas le APT. Et sinon ici, on a quoi ? Le A, pourquoi pas faire de nouveau un retour dans cette zone basse ici. Je pense qu'on peut potentiellement avoir la correction ici qui est terminée en A, B, C. Ici, on latéralise et ensuite, on pourra sans doute repartir vers l'eau. Mais voilà un petit peu le topo aujourd'hui. Le Bitcoin me choque pour être honnête. Maintenant, on est quand même sur une zone pour moi très très dure. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on pète plus haut. Ça ne m'étonnerait pas qu'on corrige. Donc, je ne peux pas vous aider sur ce sujet-là. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'open interest qui sont rentrés dernièrement. Donc, beaucoup de gens qui sont en train de longue. On a les fundings très très haut. On arrive sur des zones de résistance. Perso, je ne mettrai pas à la maison et je n'en achèterai pas. Je prendrai plutôt des petits profits par-ci par-là. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était Routon Mignon. Ciao.